Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le grand retour d'une grosse tête qui pour la peine aura le droit à des questions zoologiques, Laurent Baffine ! Une grosse tête qui accroche sur certaines consonnes, mais en revanche, les mères sortent toutes seules, ça elle le dit très bien, Isabelle Mergaud ! Ah bah ça aussi, ah bah non, ça ça sort mal, vous voyez ! Une grosse tête qui ne sera jamais vaccinée contre le journalisme, Christine Ocrest ! Une grosse tête qui compense la fermeture des théâtres par l'ouverture des jardineries, Élysée Moune ! Une grosse tête qui a préféré devenir pensionnaire des grosses têtes que sociétaire de la comédie française, Michel Faux ! Et une grosse tête qui prouve ici qu'il est large d'esprit aussi, Bernard Mabie ! Bonjour ! Je ne me laisse pas faire Bernard ! C'est vous qui m'aviez dit, ce serait bien qu'il ne vienne pas pendant quelques mois ! Exactement ! Moi je vous ai écouté ! Je savais d'où ça venait, je voudrais juste dire, je ne sais pas si j'ai manqué à la radio française, mais la radio française va manquer follement, éperdument ! Oh le Annie Girardot du jour ! Ah bon on a l'Anne Girardot qu'on peut hein ! Madame Marguerite ! Vous étiez avec Karine Lemarchand, le samedi Laurent Baffi, la radio vous en avez fait quand même ! C'est sûr de cette histoire ? Ah sûr ! Il n'y a rien du tout ! La dernière fois que je l'ai vu, j'ai fait cette émission, j'étais invité avec Hélène Darroze ! Ah vous voyez ! Et à chaque fois que j'essayais de faire des confidences etc... Oh c'était chiant ! C'est chiant ! Tout le temps ! C'est toi qui l'a plombé l'émission ! C'était une très bonne émission, Karine est formidable ! Pourquoi tu ne te promets pas ? Alors on va s'engueuler Christine, d'accord ? Oui bah oui ! Enfin là pour le moment ils sont assez plats ! Elle a raison Christine ! Moi je voulais un véritable affrontement ! Un véritable combat ? Ah bah oui ! Tu veux qu'on élève le ton ? Et bah moi je vais élever le ton ! Alors t'as de la chance que je sois à deux mètres de toi ! Parce que euh... Ça tombe bien, j'ai mon planning ! Voilà ! J'ai une histoire qui est terrible quoi ! Parce qu'on a peur qu'elle soit vraie ! C'est deux mecs bourrés, tu vois, ils sont bien faits comme des lapins ! Le bistrot il va fermer, il y en a un il dit moi... Mon chien il vole ! Et l'autre il dit arrête tes conneries ! On est ivre-morts ! Toi il dit on est patates ivre-morts ! Mais il dit tu vas venir chez moi et je vais te montrer ! Ok ! Il y va ! Ils arrivent, le mec habite au huitième étage évidemment ! Il ouvre la porte et là il y a Bobby qui arrive ! Les oreilles dressées il dit regarde ! Je se présente mon chien Bobby ! Il dit vas-y Bobby ! Vole ! Je lui dis t'es complètement con ! Chez toi ! D'accord on boit une dernière bière mais c'est bon quoi ! Il dit Bobby putain ! Je t'ai demandé de voler ! Il lui met un coup de pied dans le cul ! Il lui dit arrête ! T'as pas martyrisé cet animal ! C'est un chien ça ne vole pas ! Un chien il dit ta gueule ! Tu fermes bien ta gueule ! Il attrape le chien par le col ! Il ouvre la fenêtre ! Oh non ! Il dit non non ! Il dit tu vas voir s'il vole pas ! Regarde le chien il dit vas-y Bobby ! Vas-y ! Jette le chien ! J'ai peur ! Par la fenêtre du huitième étage qui s'écrase ! Il dit t'es vraiment trop con quoi ! C'est un chien je t'avais dit ça vole pas ! L'autre il dit non ! C'est pas qu'il vole pas ! C'est qu'il m'obéille pas ! Et après il dit Bobby remonte ! Il dit tu vois il m'obéille pas ! Pour Lydie Houdin qui habite Pont-sur-Meuse ! A une question pour vous ça monsieur Janssen ! Normalement vous devriez pouvoir répondre ! C'est la géographie ou l'homosexualité ! Avant les autres ! Non ! Il y a l'aviation aussi ! Oui ! En effet ! Quels sont... Pardon ! En effet ! Quelle est la particularité des plateaux repas donnés aux deux pilotes d'un avion ? Ils sont des perrons ! Ils sont des perrons ! Ils ne sont jamais identiques ! C'est ça ! Ils ne sont jamais identiques ! Pour pas qu'ils soient empoisonnés ! Ils ont deux prestations repas différentes pour être sûrs que s'il y en a un qui est intoxiqué l'autre ne le soit pas ! Bonne réponse ! De Jean-Fix et Jean-Ceste ! Tout le monde le sait ! Tout le monde le sait ! C'est connu ! Beuille pour une fois que je trouvais une réponse quand même ! Non mais c'était facile ! Il m'a posté mon caca ! Il m'a posté mon caca ! C'est bien normal que je lui rende service ! Il a le droit quand même d'avoir une bonne réponse ! Il y en a d'autres qui aiment pas l'avoir la bonne réponse ! Et les avions peuvent voler avec un seul moteur si besoin ! Oui je l'ai déjà dit ! Ça c'est vrai ? Oui ! Alors ils volent un petit peu en crabe ! C'est à l'heure qu'ils n'arrivent jamais à la bonne destination ! Si tu es du côté du moteur t'es un peu pensé ! Oui ! Ils mettent une surpuissance dans l'autre ! Si l'autre il tombe en panne ! Comme ça ça rattrape ! Mais l'avion fait ! Tu imites bien ! Tu imites bien l'avion en panne ! Mais j'ai déjà volé sur un avion qui avait un réacteur en panne ! Et alors ? On vole ! Et t'as peur ? Non ! On se pose ! Il se pose rapidement ! C'est un peu turbulent mais t'as pas peur ! Mais il se pose rapidement ! Non ? Mais oui ! En général tu te poses sur le premier aéroport disponible ! Mais quand t'es au-dessus de la mer ! Tu te poses pas dans la mer ! Mais l'avion peut voler ! Bien sûr ! Mais tu te poses quand même sur le premier aéroport disponible ! C'était Jean Lefebvre qui m'avait raconté une histoire qu'il était dans des avions à hélices ! Et à côté de lui... Ça travaille vos âges cette anecdote ! Il y a très longtemps ! Parce que là ! Jean Lefebvre plus les hélices ! Il y avait un cadrie hélices ! Il regarde par le hublot ! Il était très inquiet ! Il appelle l'hôtesse ! L'hôtesse... Regardez ! Et l'hôtesse fonce dans le cockpit ! Et puis il la revoit pas ! Et puis il regarde dans son hublot ! Et il voit l'hélice ! Et puis pas de nouvelles de l'hôtesse ! Et au bout d'un moment elle revient ! En fait monsieur Lefebvre, vous allez être content ! On vous l'a arrêté ! Rires Monsieur Gazon, vous avez parlé des... Des pandas, oui ! Oui, j'ai parlé des pandas dans le podcast ! Notamment le fait qu'ils avaient une coutume assez bizarre l'hiver ! Ils se roulaient dans du crotin de cheval ! Et on a découvert pourquoi ! C'est qu'en fait le crotin de cheval, ça agit comme une doudoune pour eux ! C'est le duvet de canard, c'est le crotin de cheval ! Ils se roulent dedans et quand il est tiède, ça les réchauffe ! Ça leur fait un manteau l'hiver ! C'est ça vos podcasts ! Mais il n'y a pas que les pandas ! Tous les chiens, ça va marcher ! Tous les chiens et les chats ! Et voilà ! Ça va vraiment marcher ! Ça met de la conversation ! Il faut avoir du crotin de cheval avec soi quand même ! Le Labrado ! Ça c'était votre premier podcast ! Celui-là il a bien marché ! J'ai l'impression qu'ils vont m'en donner un affaire ! Et me dites pas que c'est de la merde ! Attendez, on écoute le podcast et vous expliquez ! J'explique pourquoi les pandas se roulent dans du crotin de cheval ! C'est incroyable ! C'est là où Laurent est fort ! Parce qu'il élimine tout de suite la concurrence ! En même temps, le crotin de cheval, ça pue pas vraiment ! On se trouve que ça sent bon ! Mon chien, il se roule toujours dans ce qu'on appelle les charognes ! Dans les pandas ! Mais la charogne, c'est un pauvre petit animal en plus de réfraction ! Absolument ! Il y avait un mot plus simple, c'était charogne ! C'est vrai que les Labrador, ça les rassure ! Parce qu'ils vivent dans le 16ème ou à Neuilly, les Labrador, ils en ont marre ! Donc dès qu'ils sont à la campagne, ils se roulent dans la merde ! Parce qu'ils aiment ça, ça les rassure ! Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Mon chien d'ailleurs, c'est Labrador, il me souriait ! Il mangeait les merdes du bois de boulogne, après il me souriait ! Avec ses dents noires ! C'est vrai, j'avais un Labrador qui me souriait ! C'est incroyable ! Il voulait imiter tes dents ? C'est vrai ! Et à chaque fois qu'il avait de la merde dans les dents, il fait un grand sourire ! Et vous n'avez plus ce Labrador ? Non, il est mort ! J'en ai eu 4 ! J'en ai eu 4 ! Je suis une mamie Labrador, oui ! Mais pourquoi on n'avait plus ? On aurait fait des échanges ! On aurait promené nos chiens tous les deux le soir ! C'est vrai, c'est vrai ! Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL ! Bonjour ! Heureux de vous retrouver ! Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête dont la voix tourne toujours au régime sensuel, Marcela Yacoub ! Une grosse tête plus efficace qu'un chèque psy pour lutter contre la sinistrose, Valérie Mérès ! Une grosse tête que j'ai la chance de partager en colocation avec Thomas Soto, Valérie Treveiller ! Une grosse tête qui peut vous envoyer promener sans avoir besoin d'attestation, Christine Bravo ! Une grosse tête dont le nom est suspendu un jour sur deux, Jean-Phil Jean-Ferre ! Et... Une grosse tête dont on peut dire, après 40 ans de carrière, qu'il ne s'est jamais dégonflé ! Bernard Mabille ! Bonjour ! Oh, c'est gentil ! C'est vrai, franchement, vous êtes un homme courageux, Bernard ! C'est ce que j'ai voulu dire, évidemment ! Est-ce que ça fait vraiment 40 ans que vous avez de carrière ? 50 ? Non, non, on n'exagirait pas ! 40, oui, 40 peut-être ! C'est ça, à peu près, 40-50 ans ! Mais quelle carrière ! Carrière de sable ! Ah ça, c'est plus drôle ! Oui, c'est vrai que ce n'est pas le nombre ! C'est plutôt le nom qui... 40 ans de carrière, quelle carrière ! Elle a voulu dire, quelle carrière ! Quelle carrière ! Oui, oui, oui ! Je me suis trompée dans le ton ! Oui, c'est ça ! Et pourtant, le ton, ça te connaît ! C'est comme quand elle s'habille le matin, vous voyez ! Oh, quelle belle marinière vous avez ! Alors, une marinière avec une fleur dessus ! Avec un soleil ! Ah, c'est un soleil, ça ! Non, si je plaire ! Une fleur en soleil ! Non, moi, je croyais que c'était une méduse ! Toi, t'es méchante ! Non, mais méduse, elle les a oubliées ! Je prends exemple sur toi, ma chère ! Moi, je pensais que c'était un robinet, parce que c'est entre les deux gants de toilette ! C'est moi qui l'ai fait toute seule ! C'est moi qui l'ai cousue ! T'as vraiment rien à foutre de ta vie ! C'est toi qui l'a fait ? Non, mais t'as acheté la fleur, tu l'as mis dessus, tu l'as cousue, c'est tout ! T'as porté la fleur ! Et j'ai peint les rayures ! Ils les vendent tout fait chez Dama ! C'est beau, c'est bien assorti ! Elle est toute dorée et blanche, c'est beau ! C'est la seule occasion de lui regarder les seins ! Oh, mais quel salaud ! Moi, je pensais que c'était un vagin ! Je suis attiré par les femmes, ça me dégoûte ! Ah, ça doit être sale ! Je suis désolé Madame Trevailor pour l'ambiance qui se trouve ici ! J'ai essayé de rebondir, mais là, vraiment, j'y arrive pas ! Ah oui, je comprends ! Madame, c'est elle qui a mis l'ambiance comme ça ! Parce qu'elle a un décolleté à mourir ! Valérie Trevailor ! Sensuelle aujourd'hui, incroyable ! C'est pour ça que je l'ai installé à côté de Bernard Mady ! Je ziote, je ziote ! C'est vrai Valérie, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le début du printemps, non ? Vous avez rendez-vous chez le banquier aujourd'hui ? J'allais vous en parler ! Il y a des moments où ça remonte un peu ! C'est très joli ! Mais tu n'as pas peur de te faire agresser dans la rue avec un truc comme ça ! Alors tu mets un petit pull et un manteau par-dessus ! Et puis après je suis à bicyclette, tu vois ! Et puis une culotte sur la tête ! Tu as une bicyclette ? Oh mais c'est joli ! Une culotte sur la tête ! C'est trop mignon ! Ça dépend des culottes ! Je ne sais pas pourquoi, je crois que je vais avoir du mal aujourd'hui ! Tu verrais mon string, ça fait chapeau de Bretonne ! Et une grosse tête qui n'a jamais fait de peinture ! Attention, attention, attention ! Mais qu'on surnomme dans toutes les réceptions Bernard Buffet ! Bernard Mabille ! Bonjour ! Ah mais c'est la seule blague ! Bernard Buffet ! C'est la seule blague que je ferai sur vous aujourd'hui Bernard ! Vous avez été dur ! Ah hier je me suis rendu compte, j'ai réécouté l'émission tellement je m'en voulais ! Bon faut dire aussi que je venais de me faire vacciner alors j'avais pas grand chose d'autre à faire ! Contre la rage ! Ah oui c'est ça ! J'ai dû me faire vacciner contre la rage ! Et puis en écoutant ce que je balançais à Bernard Mabille je me suis dit mais ce bon Bernard il mérite pas tant de choses ! Quel vaccin vous avez eu ? Quelle marque ? L'astra j'espère ! Pourquoi vous vous excusez d'avoir été féroce avec Mabille alors que ça fait 30 ans que vous me maltraitez sans jamais ! C'est différent ! Parce que sur Bernard ça rebondit ! Voilà ! Parce que toi tu le mérites ! Oui d'abord ! Tandis que le bon Bernard franchement il fait de son mieux pour que cette émission soit d'un niveau toujours régulier ! Et il laisse on va dire le j'accorde-t-il de l'émission Bernard ! Bah il est mort depuis longtemps hein ! C'est gentil ! Oh c'est gentil ! Oui et pourquoi un cycliste ? Vous pouvez pas faire Alaphilippe ou un mec qui vit quand même ! Comment vous avez pris son nire ? Son quoi ? Son nire ! Son nire ! Sa colère ! Elle fait des mots croisés ! Colère en trois lettres ! Et dis donc ! Tu m'avais dit qu'on allait être solidaire contre la vieille ! Oui ! À un moment donné stop ! Excuse-moi mais la vieille elle est plus jeune que vous deux ! Ça se voit pas ! Pas que nous deux réunis ! Vous aviez déjà des dents et des poils au cul quand je suis né hein ! Je vous présente la version masculine de Laurent ma fille ! Oh ! Excusez-moi ! Faut pas être jacquée hein ! Avec la place il doit y avoir un résidu ! Mais t'es pas plus jeune qu'elle quand même ! Oh bah si mais pas ! On avait pas déjà des dents et du poils au cul comme elle dit quand elle est née hein ! Vous n'avez pas de dents à 5 ans ! Monsieur Faux ! Monsieur Faux ! Vous qui aimez les divins pour leur élégance, leur féminité, leur distinction ! Non j'aime l'extravagance aussi ! Ah oui ah bah là vous êtes bienvenue ! Je suis servi ! Tu t'es pas bien coiffée ce matin ! Bah excusez-moi mais... Ce matin tu t'es pas très bien coiffée ! C'est parce que je me suis lavé les cheveux c'est pour ça ! C'est fouillé 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 ! Quel cheveux ! Il a l'arrêt propre ! Moi ce que j'aime c'est l'amour qui surcrit ! Oui ! C'est ses bonnes ondes, cette bienveillante ! Le respect ! En partout j'en passe mon tour ! Bon une première citation ! Tiens justement ! Pour Jean-Claude Marguerite ça tombe bien ! Qui a dit aimez-vous les uns sur les autres ! Ah oui je connais ça ! Ah oui je la connais ! Jean-Luc Lahaye ! Ah non pas Jean-Luc Lahaye ! Pas Jean-Yann ! C'est un poète avant tout ! Un grand poète ! Prévert ! Jacques Prévert ! Excellente réponse du bon Bernard Mabille ! Les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL ! Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui vient de La Rochelle et dont le décolleté nous rappelle l'ère du large, Valérie Mérès ! Oui ! Une grosse tête qui depuis plusieurs mois passe plus à la radio que Carla Bruni ! Valérie Traveiller ! Et je ne chante pas ! Une grosse tête qui ne s'est pas sentie concernée hier soir par l'interdiction des barbecues ! Arielle Durbal ! Une grosse tête qui est politiquement correcte ! Est-ce que la strip-teaseuse est au couvent ? Jérémy Ferrari ! Bonjour ! Une grosse tête qui trouve que se promener à pied dans un rayon de 10 km c'est déjà beaucoup trop ! Caroline Diamant ! Bonjour ! Bonjour ! Et une grosse tête qui pendant le confinement ira se promener dans un rayon de 10 litres ! Jean-Jacques Perroni ! Bonjour ! On va reparler évidemment de cette aire joyeuse qu'on nous annonce pour 4 semaines ! Enfin 4 semaines jusqu'en juin ! Oui ! Oh mais non ! Bah si ! Dans 4 semaines tout revient à la normale ! Ah oui ! Vraiment ! Vous y croyez vous ! C'est pour ça qu'on fait tout ça ! Dans 4 semaines on va en réto ! En tout cas moi je l'ai préviens en 2022 ! C'est le couvre fou ! On a gagné une heure sur le confinement ! Ah c'est bien ! Jusqu'à samedi prochain puisqu'on passe à l'heure d'été ! C'est vrai qu'il y a plein de trucs totalement incompréhensibles ! Je vais pas remplacer Pascal Praud qui fait très bien ça lui-même ! Mais on ne comprend rien ! Bah oui parce que l'histoire de 19h justement je l'ai pas comprise ! Bah c'est une heure après 18h ! Mais c'est après le changement d'heure ou c'est déjà là ? C'est déjà à partir de samedi ! Il paraît que la traduction en langage des signes était plus cohérent que le discours de Jean-Marie ! Voilà mais moi ce que j'aimerais savoir c'est si Jean Castex comprend lui-même ce qu'il dit ! Je ne crois pas ! Moi vous savez on ne compte pas la situation mais je ne le trouve pas désagréable moi le mec ! Monsieur Castex ? Oui moi j'aime bien ses petites têtes comme ça ! Vous faites dans le rural maintenant ! Moi c'est marrant vous savez à qui il me fait penser je ne sais pas si vous vous souvenez ? Il parle un peu comme Achille Zavata ! Ah oui ! Alors les petits enfants on va vous confiner ! Ah c'est vrai ! Il n'a pas tort ! Ben non mais il dit même pas confiner ! Remarquez c'est vrai que c'est des barios ce gouvernement ! Oh les barios ! Oui ils étaient bien ! Je les avais bien ! Enfin pour le vaccin AstraZavata on va attendre un peu quand même ! Non mais écoutez on est là pour vous amuser jusqu'à 18h voire 19h si le gouvernement le décide ! On n'a toujours pas le droit à la bomboche c'est ça qui est terrible ! La bomboche c'est pendant les grosses têtes 2h30 de bomboche chaque jour ! Nous on n'est pas à plaindre ! C'est à nos auditeurs regardez le côté des magots ! C'est à nos auditeurs qu'on pense ! Non mais c'est vrai que quand même ça change ! Attention ! Un communiqué de mademoiselle Dombal ! Moi entre 18h et 19h le fait d'avoir cette heure en plus ça me réjouit ! Parce qu'on imagine toujours que c'est une heure délicieuse ! On appelle ça le happy hour ! C'est une heure comme ça ça y est entre chien et loup ! Oui c'est l'apéro tu vas pas nous faire chier ! Ou le fameux 5 à 7 ! Ou le fameux 5 à 7 ! Mais en tout cas je trouve que cette heure là en plus on a plutôt gagné quelque chose grosso modo ! Allez ça se arrose ! Et on attend Jean-Phil Janssen ! Oh là j'ai dit ! Oui Jean-Phil Janssen est en retard il n'est pas là alors que quand même il est déjà je regarde 15h32 on a essayé de repousser un ! Mais c'est pas normal ! Ah bah c'est pas normal ! Vous l'engueulerez Chantal ! Ah oui parce que ça ça va pas du tout ! C'est pas très professionnel ! Vous l'engueulerez en ch'ti si vous voulez bien ! D'accord ! Dès qu'il arrivera ! Mais je vais vous dire quand il n'est pas là il fait moins de bruit ! Écoutez c'est pas platzin quand même Jean-Phil ! Oh là là ! Hier on avait les deux ! Et je vous raconte j'ai réglé ma radio pour dire il y a un truc qui décolle ! Jean-Phil est très discret quand même ! Oui bien sûr mais quand il parle dans une longue anecdote il est formidable ! Mais je veux dire c'est parfois une longue anecdote ! Dites donc c'est marrant là vous voyez vous êtes méchant en fait ! Ah oui tes langues de pute ! C'est ce que me dit ma femme ! Elle me dit tu es un monstre en réalité ! Vous êtes jaloux en fait ! Oui ! Vous êtes jaloux de son physique ! Tout ça parce que voilà le succès des Champs-Elysées ! En fait il y a eu Jean Dassin et Philippe de Luc sur les Champs-Elysées ! Et Charles de Gaulle aussi ! Ne l'oublions pas ! Et François Hollande qui est remonté à la nage le jour de son investiture ! Vos statuts vont bien toujours pas de problème ! Pas de problème ! Hier j'ai posé avec j'ai montré à Valérie une... C'est très drôle j'arrive là pour vérifier deux trois trucs Et il y a des militaires en armes mitraillées au point qui font les 100 pas devant mes sculptures ! Et je vais vers l'an 2 je dis je peux prendre une photo de vous devant le chat ! Il dit ah non ! Interdit ! Et puis je dis de dos pas de problème pas de problème ! Et puis il y a le chef qui vient vers moi et qui dit monsieur Gueluc est-ce qu'on peut vous demander une faveur ? Je dis oui ! Est-ce qu'on peut faire une photo avec vous ? Comme c'est le chef qui était là et les autres sont venus et il y avait une photographe de l'armée qui faisait un reportage ! Madame Parly ! Madame Parly ! Et donc j'étais là tout à fait par hasard on a fait une photo et c'était formidable ! Moi je serais de vous et je me serais mis de dos ! Je pensais que c'était ça la chute ! Vous voyez Jean-Phil lui il aurait fait la chute ! Parce qu'elle était un peu longue son anecdote ! Ah non mais vraiment ! J'en fiche ! Je sais pas s'il aurait fait la chute mais en tout cas il se serait mis de dos ! Non mais en tout cas je veux remercier l'armée française de si bien veiller sur mes sculptures ! Elles sont pas taguées du tout ? Il y a pas de petits cons ? Non j'y vais cet après-midi ! Non non pas taguées c'est respecté ! Ah bah bravo ! Ce qu'il y a de bien t'es pas obligé de te balader autour tu passes en bagnole ça suffit c'est tellement énorme ! Est-ce que c'est respecté ou est-ce que juste tout le monde s'en fout ? Non je crois que les gens sont tellement contents que même les... Même la racaille tu veux dire ! Oui voilà ! J'ai crois des quelques voyous qui m'ont dit mais c'est formidable nous n'allons point porter atteinte à l'intégrité de ces oeuvres ! Non ils parlent bien tes voyous ! Il paraît qu'on peut les acheter c'est vrai ? Ah si on veut mais il en reste plus que 4 ! Ah c'est pas vrai ! Combien ça coûte une statue ? Actuellement elles sont à 300 000€ pièce ! C'est pas vrai ! Tu m'as dit 250 en coulisses ! Non non on a commencé à 250 et comme ça a marché on les avait à 300 000€ ! 300 000€ ! Mais Laurent je ne prends pas... C'est aussi cher que les repas de Chalençon dis-donc ! Je prends pas un centime ! Après tu as bouffé à 600 balles ! Oh putain ! Moi je prends pas un centime là-dessus ! Tout va à l'exposition et au futur musée du champ ! Mais l'exposition c'est toi ? Non c'est le chat ! Non mais attendez ! Ah oui ! Il a bon dos le chat ! L'exposition n'a pas coûté un centime à la ville de Paris ni aux contribuants ! Bien sûr ! Tu nous expliqueras ça au fisc ! Les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL ! Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qu'on aurait vu manger un croque-monsieur clandestin dans un ragombard clandestin du train La Rochelle-Paris Valérie Béresse ! Une grosse tête dont le chat commence à faire de l'ombre à l'arc de triomphe ! Philippe Gueluc ! Une grosse tête qui elle ne donne jamais sa langue au chat mais parfois au dessinateur ! Caroline Diamant ! Une grosse tête qui fut élève au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine et qui continue à tenter de répondre aux questions au grand studio de Neuilly-sur-Seine ! Gérard Juniot ! Une grosse tête qui lance aujourd'hui son magazine ! Bienvenue chez nous ! Achetez-le pour une fois qu'il imprime quelque chose ! Stéphane Plaza ! Et une grosse tête qui, jaloux, a décidé lui aussi de lancer son magazine ! Que choisir ? Mais je ne vous donne pas l'orthographe ! Jean-Phil Jancès ! Il vient de comprendre ! Il est bien à son magazine Stéphane ! Ah oui ! Moi je vais aussi le lancer ! Hop ! Mais ne lancez pas l'argent comme ça par les fenêtres ! Il est en casque aujourd'hui, Monsieur Pladva ! Aujourd'hui même ! C'est le numéro 1 ! 3,95€ ! Ça va, je trouve que c'est… C'est raisonnable ! C'est raisonnable ! 147 pages ! En revanche, dites donc qu'ils auraient pu prendre une photo d'aujourd'hui ! Pourquoi ils ont mis un mec qui s'appelle, comme vous, mais qui a 20 ans de moins ? Non, j'ai l'impression qu'ils m'ont un peu refait le visage ! Ils ont tout photoshopé ! Ils ont tout photoshopé ! Oui ! C'est pas mon Stéphane que j'ai dans le lit ! C'est sûr que non ! Oh mais j'ai l'impression que j'avais été voir le médecin de Jean-Phil ! C'est-à-dire que dans l'île, il est sous la couverture, là il est dessus ! Et les gars, en Belgique, il était à 4,50€ ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il y a le voyage ! 55 centimes de plus qu'ici ! Il faut que ça traverse là ! Parce que vous êtes assez cons pour l'acheter plus cher ! Mais non, je suis venu ici pour l'avoir à la rue ! Bienvenue by Stéphane Plaza ! C'est bon ça ! Vous voyez le jeu de mots ? Ça va cartonner, c'est un magazine immobilier, ça va cartonner ! Vous m'auriez dit, je lance un magazine culturel ! Bon, je me serais dit ! On aurait pu s'inquiéter ! Ça aurait pu être drôle ! C'est pas cher ! J'ai calculé, ça fait 0,02 0,28 centimes la page ! C'est bien Gérard ! Est-ce qu'il y aura des rubriques théâtre dans ton magazine ? Non, ben c'est de l'immobilier, t'es conne ! S'il y a un théâtre à vendre, peut-être ! Il faut avoir les sièges ! Les sièges des théâtres ! Parce qu'il y a un peu de déco quand même ! S'il y a des lieux vides, ça va parler de théâtre ! On peut le remuebler ! Est-ce qu'on parle des expositions de sculptures dans votre magazine ? Pas encore ! Pas le plein air ! Dites, ils n'ont pas été abîmés vos chats sur les Champs-Elysées, monsieur Gueluc ! Au contraire ! C'est vrai ! Oui, oui, ils font rire les gens ! J'avais peur au départ quand vous avez fait cette installation ! Je me suis dit, mais comme ça, des chats en plein air, pas gardés ! Ils sont gardés ! Ils ont gardé, bien sûr, discrètement ! Mais les gens sont respectueux ! Et les gens rient, les gens prennent du plaisir, du bonheur ! C'est fort ! C'est en bas des Champs-Elysées ! Je plains les gens qui n'ont pas le droit de se déplacer à plus de 10 km, parce que c'est magnifique ! Ça va durer un petit peu quand même ! Jusqu'au 9 juin ! Non mais quand on dit qu'on n'a pas le droit de se déplacer à plus de 10 km, c'est pas tout à fait vrai ! Ben si ! Il faut un motif impérieux ! Il y a Pierre-Jean Chalençon qui fait des autocars ! Il est parti à Lyon ! Attendez, il faut un motif impérieux ! En voilà un ! Oui, le chat est sur les Champs-Elysées ! Je dois absolument aller le visiter ! Non mais déjà, 10 km à la ronde, il y a du monde ! Et l'exposition est beaucoup visitée et rend les gens heureux ! Le seul petit hic, c'est l'immense litière que vous avez mis ! Mais écoutez, c'est normal, quand on coule des bronzes, il y a des dégâts collatéraux ! Ah oui, mais c'est toutes ces croquettes ! Et puis ce truc que vous avez installé au milieu de la place de la Concorde qui ressemble à une sorte d'obélisque ! Non, c'est un pleu ganal égyptien ! Ah oui, c'est le chat ou l'obélix que vous dessinez finalement ! Non, ça fait trop, trop pour un seul homme ! Vous pensez que l'érection de cet obélix risque ! Ben oui, quand même ! Non, et puis, écoutez ! Effectivement, il y a une forme phallique du côté de la Concorde et puis une forme plus féminine du côté de l'arc de Triomphe ! Vous avez vu, Monsieur Plaza, comment il a réussi à détourner l'attention sur son exposition du chat alors qu'on était sur votre magazine ! C'est noce, il n'est rien, il dit c'est super, il jette le truc et puis hop, l'exposition est superbe et il revêt là-dessus ! Je reviens sur le magazine, je le trouve remarquable, élégant, attirant, pas cher, voluptueux ! Tout votre contraire ! Mais pourquoi ? J'ai regardé mon inverse, parce que moi je suis très cher et un peu rond ! Pourquoi ça s'appelle bienvenue ? Pourquoi tu ne l'as pas appelé au revoir ? Contrairement à l'exposition sur les Champs-Elysées qui elle est gratuite, le magazine est à vendre mais c'est bien normal ! De toute façon, ce n'est pas toi qui a écrit tout ce qui rentre dedans, ce n'est pas possible ! Ça y est, tu recommences toi ! Depuis que tu aimes tes meubles gratuits, tu recommences ! Depuis qu'il a ses meubles gratuits par un, il vous recommence à me critiquer ! Non mais c'est un bien joli ouvrage que vous nous offrez là, M. Platzer ! Merci ! Il y a de la lecture en tout cas ! Ah oui ! Et puis il y a des photos ! Il y a des mots fléchés ! Moi je pourrais lire dans le train, c'est chouette ! Ah bah oui ! Et puis ce n'est pas suffisamment glacé pour pouvoir... Pour pouvoir quoi monsieur ? Mais ce n'est pas Playboy non plus ! Ah tu veux dire pour le mettre au chien ? Si c'est Playboy, il y a marqué au printemps, le gazon se réveille ! C'est la première page que je joue ! Non mais ça va cartonner, moi je vous fais confiance M. Platzer ! Tout ce que vous touchez cartonne, il faut bien dire ! Touche-moi, touche-moi ! Touche-moi, touche-moi ! On n'a plus le droit de se toucher les gestes barrières s'il vous plaît ! Bienvenue chez vous ! Non mais c'est un bon titre en plus ! Ah oui c'est formidable ! Non mais c'est réfléchi ! C'est réfléchi ! On a travaillé à 30 personnes dessus quand même ! Pourquoi n'avez pas appelé ça Plaza Magazine tout simplement ? Bah je ne suis pas mégalo vous voyez ! Moi je préfère... Vous voyez j'ai préféré le « bye Stéphane Plaza » comme le mot en anglais « acheter » ! Moi je préfère « bye bye Stéphane Plaza » ! Oh il y en a déjà qui partent, laissez-moi ici ! Bienvenue chez vous ! Bon écoutez on va l'offrir à nos auditeurs aujourd'hui ! C'est vachement bien ! C'est vachement bien ! Il y a des questions pratiques je vois ! Ah oui ! Qui sont très intéressantes ! Par exemple ? Par exemple j'ai le ballon d'eau qui pète ! Qui c'est qui pète ? Mais non ! Lequel ? Le droit ou le gauche ? C'est beau à voir l'Arc de Triomphe ! Hier je suis allé avec mon ami Marc Lavoine voir une exposition réalisée par un metteur en scène que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jérémy Lippmann et je suis allé voir une exposition magnifique qui s'appelle Paris à ciel ouvert et ils ont filmé lui et un autre photographe ils ont filmé Paris avec un drone vu du ciel et c'est magnifique ! Alors il y a des vues sur l'Arc de Triomphe absolument hallucinantes ! Je vous conseille ou cette exposition ou l'album catalogue photo ! C'est-à-dire comme Gueluc d'ailleurs ! Si vous ne pouvez pas venir à Paris il y a le catalogue de l'album qui est sorti chez Casterman ! C'est vrai qu'on ne peut pas toujours aller voir toutes les expositions ! Mais c'est bon l'Arc de Triomphe quand même ! Ouais ! Ah non 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 c'est bon ! Moi je ne suis jamais monté là-haut ! Vous êtes monté vous ? Allez-y maintenant ! Une fois ! Une très suigneur ! La Grande Arche j'ai fait mais je n'ai pas fait l'Arc de Triomphe ! C'est après la tour Eiffel l'endroit où on se suicide le plus ! Ah bon ? C'est vrai qu'en ce moment c'est bien de donner la pêche à nos auditeurs ! On est dans une période assez sympa ! Vraiment de lier des grands monuments au suicide c'est cool l'arrière ! Mais c'est des morts qui sont… L'Arc de Triomphe c'est pratique parce que si tu te rates en tombant tu te fais écraser ! Oui ! Donc c'est cool ! T'es double effet qui se coule ! Voilà ! Mais je ne crois pas ! Ou brûler ! Ah oui ! Exactement ! Si on tombe sur la flamme ! Ouais mais excusez-moi ! Si on va rendre hommage aux soldats inconnus et qu'on se prend Valérie Mérès sur la tête c'est pas de bol ! Valérie Mérès n'est pas suicidaire ! Je n'ai pas l'intention de me suicider ! Et surtout si on dit que je me suis suicidée en sautant de l'Arc de Triomphe ! Ne les croyez pas ! Ah d'accord ! C'est qu'on a poussé ! C'est qu'on vous a poussé ! Oui ! Ah y'a les mecs costauds ! Et je ne crois pas qu'on ait le droit de monter en ce moment ! Si si ! On a le droit ! On voit les gens là-haut ! On va passer pour vérifier ! Y'a des choses étranges ! Non mais ils ont mis des p'tits pics anti-suicide ! Ah oui ! Pardon ! Les pics j'en mets aussi à l'apéritif pour pas te remerder ! C'est l'architecte du cheval de Troie ! C'est lui qui a construit le cheval de Troie ! Bonne réponse d'Armel et de Stevie Boulet ! Et oui ! Il est connu pour avoir construit le cheval de Troie dans lequel… Badou c'est un dieu lui ! Enfin c'était une idée de génie en tout cas ! C'est-à-dire ? Et bien le fait de faire ce cheval… Ils vont le prendre ! Ils vont penser que c'est un trophée ! Ils vont l'emmener dans la cité ! Vous faites le cheval aussi quand vous souriez ! Oh non mais on peut pas me dire ça ! C'est terminé cette époque ! Vous s'est tellement fait limer ! Vous l'avez vexé ! Et ce cheval il va… Attendez ! Vous êtes fait limer ! Oh bah oui ! Tu t'es fait limer ! Bah oui les dents ! Jadis ! Bah pas que les dents ! Oh bon ça va toi ! Oh non mais sérieux ! C'est vrai qu'avant j'avais les dents un peu à la Isabelle Alonso ! Vas-y balance ! Non on l'embrasse ! C'est-à-dire les dents un peu longues ? Voilà j'avais les dents un peu à la Bugs Bunny ! J'avais vraiment les dents devant ! À force de bouffer des carottes ! Il y en avait deux qui étaient plus grandes que d'autres ! Oui voilà ! C'est bien Stéphane ! Bah oui tu rayais les casse ! Et donc quand je souriais ça me gênait ! Bah c'est surtout nous que ça gênait ! En tout cas il a trouvé le cheval ! Vous n'étiez pas si loin de la bonne réponse finalement Christine ! Bah oui ! Avec l'expression cheval dira ma mère ! Thimeo Danaos et Donna Ferrantet ! Moi je me suis toujours demandé comment... Attendez attendez ! Il y a Monsieur Ferrant qui vient de parler grec ou latin ! Je crains les grecs et les faiseurs de cadeaux ! Racontez-nous le cheval de Troyes ! Au moment où le cheval entre dans la ville il y a quand même un certain nombre de Troyens qui autour de Cassandre s'inquiètent et se méfient ! Et donc ils disent je crains les grecs d'Anaos et Donna Ferrantes et les faiseurs de dons ! Mais enfin Philippe, comment c'est possible ? C'est Franck son prénom lui ! Tu me disais mais qui est derrière moi ? C'est important Christine de voir en face ! Il faut vraiment que je fasse tout ici ! Mais pourquoi quand je dis Philippe tu me regardes ? Mais non je me dis à qui parle-t-elle en fait ! Non mais Franck, comment des gens... Appuyez eux maréchal ! Comment des gens ont pu laisser rentrer ce truc sans se dire qu'il y avait 10 000 hommes à l'intérieur ? Oui mais c'est une légende ! C'est un cadeau ! C'est une légende ! Il paraît que le cheval en fait n'a jamais existé ! Ah bon ? Ils auraient menti dans Brad Pitt ? Attendez alors là je porte plainte ! Pourquoi je le raconte à tout le monde ça ? Mais comment ils sont arrivés alors ? C'est comme ça mais il y a même un documentaire, excellent documentaire que je vous conseille qui va être diffusé la semaine prochaine qui va tout vous raconter, un documentaire sur la légende ! Mais déjà on se trompe sur le lieu de la guerre de Troie déjà ! Et oui 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 ! Il y a un grand grand spécialiste néerlandais, un bonhomme incroyable, qui s'appelle Iman Jacob Wilkens et qui prétend que la guerre de Troie s'est déroulée non pas du tout dans le bassin méditerranéen et à Isarlic, donc en Asie mineure, mais s'est déroulée dans les îles britanniques et que Troie même se trouvait à côté de Cambridge ! Comment s'appelle la pièce de Georges Giraudoux ? C'est ça ! La guerre de Troie n'aura pas lieu ! La guerre de Troie n'aura pas lieu ! Bah voilà, elle n'a peut-être pas eu lieu cette guerre de Troie ! En tout cas, il y a un documentaire qui sera diffusé là dans quelques jours sur Arte à 20h50 ! L'énigme du cheval de Troie ! Vous voulez pas nous raconter la fin ? Comme ça j'ai pas besoin de regarder le documentaire ! Ça nous dit tout simplement qu'il n'y a pas de traces précises et que tout ça est de la légende et qu'en fait le cheval pourrait être simplement un bateau parce qu'on compare souvent à l'époque le cheval et le bateau, c'est bien ça monsieur Ferrand ? Oui, ça aurait pu être à peu près ça ! Peut-être même qu'il n'y a eu ni cheval ni bateau ! Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu ! Giraudoux fait dire à Hector, il s'approche d'Hélène, il lui dit « C'est beau la Grèce ! » et elle répond « C'est beaucoup de rois et de chèvres éparpillés sur du marbre ! » Et il répond « Si les rois sont dorés et les chèvres angoras, ça doit être pas mal au soleil levant ! » Et elle répond « Je ne sais pas, je me lève tard ! » C'est joli ! Donc on en apprend des choses ici ! Vous avez retenu tout ça, Plaza ? J'ai retenu que si on avait un bateau ou un cheval, c'était pareil ! Ça dépend du nombre de chevaux sur le moteur ! Donc moi, ça je savais pas ! C'est pour ça que Christine Bravo a les gens embarqués parce que sa péniche est large ! Oh ! Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL ! Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête grâce à qui on sait qu'il y a de l'humour, de la dérision et de la culture dans la valoche de RTL ! Valérie Trerweiler ! Une grosse tête qu'on peut chatouiller en lui faisant des guiteries, guiteries, guiteries ! Isabelle Mergaud ! Une grosse tête qui vit sur un bateau et qui vient se mutiner à la radio, Christine Bravo ! Bonjour ! Une grosse tête dont on commémore cette année les 10 ans de sa naissance dans le PAF ! Qu'est-ce que je dis ? Les 20 ans ! 20 ans de sa naissance dans le PAF ! Il est pas tout jeune, le Stevie ! Stevie Boulet ! Une grosse tête toujours modeste puisque même son QI de 130 s'est resté discret, Caroline Diamant ! Bonjour ! Et le grand retour d'une grosse tête qui fait des nuits complètes depuis un an que les discothèques sont fermées, Pierre Palma ! Bonjour ! Vous allez bien Christine ! Bravo ! Parce que vous n'applaudissez pas ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas parce que j'ai une cicatrice de 25 cm dans la main et vous le savez ! Pourtant vous le savez ! Ah ! C'est là où t'avais le foil ? Sauf que 25 cm c'est impossible ! Une poume ça ne fait pas 25 cm ! Non mais elle est mutilée ! Est-ce toujours qu'elle exagère ses cicatrices ? Non, 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 non ! Est-ce qu'il n'y a pas que des lignes droites en cicatrices ? Il n'y a pas que des lignes droites en cicatrices ! Il y a des cicatrices ! Ils t'ont fait ce qu'ils razaquent ! Ils lui ont fait la scène pour que ça lui rappelle son bateau-mouche ! C'est pas un bateau-mouche ! Oh là là ! C'est pas un bateau-mouche ! J'ai encore une main en carton et qui ne peut pas être frappée ! Et tu ne peux pas taper avec l'autre sur ta cuisse ? Pour nous encourager ! Qui a peur comme les sourds ! Ouais mais pour la radio on s'en fout un peu ! Mais je vous signale que j'ai un assistant d'applaudissage qui est mon compagnon qui applaudit à ma place ! Ah c'est bien, c'est gentil ! Elle a toujours su mettre en valeur les hommes de sa vie ! Monsieur Bravo en quelque sorte ! Voilà Monsieur Bravo ! Qui porte bien son nom ! Pierre Palma, vous êtes content de revoir Christine je suis sûr ! J'adore ! Et puis vous me la mettez toujours à côté ! Donc je suis ravi, ravi, ravi ! Mais on a des vitres entre nous ! Je tiens à le dire à nos auditeurs qui penseraient qu'on est en train de mourir à l'affût de n'importe quel virus ! Non, non, non ! On est hyper protégés ! Mais oui mais enfin lui il a le pied opéré aussi ! Ah ça y est ! C'est la cour des miracles ! Alors oui ! À ma droite moi j'ai deux éclopés ! Et moi je signale que je n'ai pas de lunettes aujourd'hui ! Donc je suis obligé de rapprocher ! Ça va rappeler aux grosses têtes l'époque bouvard ! Je peux vous le dire Laurent je suis Jean-Marie Bigard en fait ! Je ne comprends pas Laurent pourquoi n'ayant pas de lunettes vous devez rapprocher ! Parce que moi sans lunettes je suis obligé d'écarter ! Parce que lui il n'est pas presbyte, il est astigmate d'un oeil et je ne sais pas trop de quoi ! Hyper métrope ! Hyper métrope d'un oeil et astigmate de l'autre ! Il voit de près lui ! Christine avec sa cicatrice n'est pas presbyte à mon avis ! Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL ! Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui Une grosse tête de force douce sur l'échelle des tornades, Christine Bravo ! Bonjour ! Une grosse tête qui a un cœur d'artichaut avec les poils au niveau de la langue, Isabelle Mergaud ! Une grosse tête qui attend avec impatience la réouverture des théâtres, des cinémas et des campings, Antoine Duléry ! Bonjour ! Bonjour ! Une grosse tête qui, entre RTL et France 3, n'est jamais à plus de 10 km de l'humour, Jean-Luc Lemoyne ! Bonjour ! Une grosse tête qui, malgré le succès, n'a jamais perdu le Nord ! Jean-Phil Janser ! Bonjour ! Et ! Et ! Et ! Et ! Et ! Et ! Une grosse tête qui a hâte que les vétérinaires puissent vacciner ! Oh bon ! Oh bon ! C'est de pire en pire ! Bernard Mabille ! Bonjour ! C'est de pire en pire ! Mais aucun respect pour les vieux ! Mais c'est la vérité ! Les vétérinaires vont pouvoir nous vacciner ! Bon cher Bernard ! Oui mais quel est le rapport avec Bernard Mabille ? De toute façon, ça ne va pas le changer ! Il fait déjà ses scanners à la clinique vétérinaire ! Mais elle est folle ! Mais tu ne rentres pas dans les scanners normaux ! C'est parce qu'il a un chat dans la gorge ! Il a peut-être un chat, moi j'ai la litière à côté ! Tu parles de l'odeur ! C'est pas vrai ! Elle sent l'urine ! C'est de l'humour ! C'est de l'humour ! Elle sent la rose ! Elle m'a confessé ce matin qu'elle ne savait pas le soir ! Elle dit moi je me fais le dimanche ! Non c'est pas le soir, c'est le matin ! Que je ne me lave pas ! Mais pourquoi ? Le matin ! Mais il faut bien que tu te vides ! Mais je me lave le soir mais pas le matin ! C'est normal ! Mais alors si ton mec t'honore dans la nuit ! Bah oui ! C'est ça oui ! Il t'honore pas ! Je connais son mec, il ne l'honore jamais ! Elle n'a pas compris le mot ! Non mais vous venez nous voir ! Donc ici, sans vous être lavés ! Je me lave le soir, je me couche, et quand je ne me suis pas dépensé physiquement pendant la nuit, donc pratiquement tout le temps, je ne me relève pas le matin ! Parce que t'es tellement rancunière, tu dépenses rien, même la nuit ! Mais les dents, tu te les laves les dents ? Ah non ! Tu les laisses tromper ! Elle ne lave que les dents ! Elle se lave que les dents qui se voient par sourire ! Elle ne va pas dans le fond ! Tu sais qu'à cause de tes conneries, il y a des magazines de merde... Qui pensent que tu es seule ? Oui ! Mais est-ce que ça existe toujours cette élection où on décide qui sera la prochaine Marianne ? Parce que je pense que Christine peut postuler largement ! Au niveau hygiène, au niveau tout, je pense que t'es un modèle pour la femme française ! Moi, j'incarne la femme française ! Oh non ! Je suis l'incarnation ! Une certaine image ! La beauté, la féminité ! Il n'y a que l'on ! Il n'y a que ta carne ! La douceur ! Il n'y a pas ça ! Je vire ma cutie immédiatement ! Arrête ! Ah, 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 ah ! T'es quoi ? T'es euh... Oh non, écoute... T'es hétéro-curieux ! Je viens d'apprendre un mot ! Hétéro-curieux ! Oui, oui, oui ! C'est ce que disent les homosexuels qui ne veulent pas trop s'assumer ! Ils disent, je suis hétéro-curieux ! Mais quand t'as fait qu'un spip, t'es plus hétéro-curieux ! Et une grosse tête qui vient pour la deuxième fois aujourd'hui ! Humoriste, ex-croque-mort ! Et qui, face à Bernard Mabie et Johan Rioux, voit à quoi il a échappé pour l'instant ? Harold Barbé ! C'est vrai, quand il y a des personnes corpulentes pour un croque-mort, c'est embêtant quand même ! C'est ça, c'est très lourd à porter en plus ! Mais c'est vraiment vous qui portiez le cercueil ? Quand ils sont lourds comme ça ? Oui ! Deux gens, on s'y prend à plusieurs et puis on les met sur chariot ! C'est pour ça que je vais me faire cramer, moi ! Ah oui ! Ça va être lourd aussi ! Il faut quand même se porter ! Oui mais enfin, dans un cendrier, c'est quand même moins lourd ! Il faut que tu rentres dans le four, surtout ! Quatre... Oh ! Quatre... Oh, il commence, dis donc ! Oh ! C'est vrai qu'on fait rentrer Bernard dans un micro-ondes ! C'est plus compliqué ! Non, il faut le mettre en barbecue ! Oh oui, à la broche ! Oh ! Oh ! Oh, ne rêvez pas, Laurence ! Oh, à la broche ! Je vois bien le méchoui m'habille tourner le soir ! Mais strictement, le croque-mort, c'est le faux soyeur ! Alors, demandez des précisions à Monsieur Barbé ! Le croque-mort, c'est celui qui s'occupe de tout, en fait ! Qui récupère le corps, qui le met dans un cercueil, qui gère la famille... Qui tue le mec, il vient juste qu'appeler le mec ! Tu peux ! Bah si le travail n'est pas fini ! Un petit coup d'oreiller bien passé et puis on n'en parle plus ! Mais alors, est-ce que vraiment vous prenez comme dans Lucky Luke ? C'est drôle quand le croque-mort prend les mesures... Ah oui ! Non mais ça, c'est vrai ! Ah c'est vrai ? Alors, les mesures sont prises à l'hôpital ou à la chambre mortuaire, techniquement ! Et il y a des tailles de cercueils, il y a des modèles de cercueils ! D'ailleurs, le cercueil de Johnny Hallyday est un de ceux qui se vend le plus en France ! Ah bon ? Comment ça ? Ah oui ! Il y a un cercueil, Johnny, le cercueil blanc qu'il avait pour son élimination ! Non, c'est pas vrai ! Il y a un modèle... C'est l'éticien qui touche ! L'année du décès de Johnny, c'était le top niveau ! Et avec la chanson « J'ai oublié de vivre ! » Ou allumer le feu, tu vois, si tu l'es crématisé ! Le cercueil Johnny ! Le cercueil Johnny ! On peut réclamer le cercueil Johnny ! Mais ça coûte plus cher ou pas ? Ah bah oui ! Non, ça va, franchement ! Il y a des contrefaçons ? Il y a des contrefaçons, j'imagine, maintenant du cercueil Johnny ! Avec du bois d'un peu moins de bonne qualité ! C'est un lac qui est blanc, magnifique ! Il y a des contrefaçons, je me suis fait avoir, ils m'ont refilé un cercueil Dick Revers ! Vraiment ! C'est la banane qui est gênante ! J'ai eu honte ! Moi j'ai commandé un cercueil Claude François, une baignoire ! Mon petit... Bernard ! Si on a le droit à Johnny, on a le droit à Claude François ! Il y a le cercueil Carlos qui est disponible ! Mon petit frère Guy Carlier, dans un de ses spectacles, raconte que quand il a été chercher un cercueil pour sa maman, enfin acheter un cercueil pour sa maman, le vendeur avait eu cette phrase qui en effet n'est pas tout à fait circoncée, il a dit « si vous avez un peu d'argent, vous pouvez carrément taper dans le rambouillet ! »